Salut à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver, enfin un peu triste aussi pour terminer ce tour de France Femme avec Zwift donc qui se conclut aujourd'hui avec une magnifique arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez avant de se concentrer sur cette dernière étape Petit rappel quand même de ce qu'on avait fait lors des deux précédentes étapes de la vidéo, juste avant la première c'était une victoire de Juliette Labousse la deuxième pour notre équipe, on avait remporté la première étape avec Charlotte Cole et donc cette étape avec Juliette Labousse on l'avait aussi remporté à Mortaux et c'est assez drôle puisque du coup c'était la première victoire française avec Labousse et dans la vraie vie on avait une victoire de Cédrine Carbaol qui signait la première victoire française sur le tour de France Femme quand même depuis le retour en 2022 il n'y avait eu aucune française qui s'était imposée et ben voilà elle a brisé la malédiction Cédrine Carbaol et Juliette Labousse également dans le jeu j'avais donné la voie, j'avais ouvert la voie et ensuite on avait eu cette étape 7 avec une arrivée qui a fait beaucoup de dégâts sur le jeu comme vous pouvez le voir j'avais sous-estimé en fait, enfin j'avais plutôt sur-estimé la difficulté de la vraie vie qui était une ascension finale assez longue mais pas forcément très très pentue et je m'attendais à ce que ça explose un peu plus, je ne vais pas vous mentir mais dans la réalité on a eu vraiment un gros groupe qui est arrivé ensemble une bonne quinzaine de coureuses qui sont arrivées dans l'espace d'une vingtaine de secondes max avec Demi Vollering qui est arrivé juste devant Niva Doma pour ceux qui n'ont pas suivi la course donc Niva Doma est toujours en tête mais il y a l'Alpe d'Huez évidemment qui arrive demain dans le jeu Demi Vollering a un peu écrasé la concu avec Realini à 34 secondes, Niva Doma à une vingt-huit et Labousse toujours en chasse patate juste derrière ce qui nous donne au classement général une Juliette Labousse qui est à la quatrième position comme dans la vraie vie tandis que Demi Vollering, et je ne l'ai pas dit aussi, c'est Justine Gecker qui a remporté l'étape elle qui avait terminé 36ème dans le jeu, et donc du coup Demi Vollering est bien en jaune évidemment dans le jeu elle n'a pas chuté comme elle l'a fait dans la vraie vie si elle n'avait pas chuté elle serait toujours en jaune également Katarzyna Niva Doma est à la deuxième position et Gaia Realini troisième l'objectif c'est d'aller chercher ce podium, on est à 19 secondes de Realini va falloir faire le grand jeu, va falloir sortir le grand jeu pour Juliette Labousse sachant que Cécile Outroupe Ludwig qui a chuté dans la vraie vie également sur le jeu elle est tranquille, elle est à la cinquième position juste devant sa queue équipière et Vitamusic qu'elle ne reviendra pas, pardon, Cécile Outroupe Ludwig donc voilà, l'objectif c'est le podium désormais il y a aussi un objectif secondaire, ce match à poids, c'est très très serré Royal Curse pour l'instant est en tête avec seulement 4 points d'avance sur Becky Story c'est possible d'aller le chercher mais il va falloir sortir le grand jeu c'est pareil Maillot Vert c'est impossible le sprint d'intervenir et après le Galibé donc c'est impossible d'aller le chercher ensuite on a Bradbury, Maillot Blanc, meilleure équipe la FDJ Suez et Combattivité peut-être aussi qu'on peut aller la chercher mais j'en fais pas un objectif j'en fais pas un objectif allez c'est parti pour cette dernière étape donc entre le Grand Bornan et l'Alpe d'Huez avec 3 cols 3 cols au programme, dans la vraie vie on n'aura que 2 cols majeurs le col du Glandon, on l'a dit pour ceux qui sont pas trop ouf en géographie alpine le col du Glandon c'est juste à côté du col de la Croix de Fer donc c'est quasiment la même ascension mais par un versant plus dur en plus et puis ensuite évidemment l'Alpe d'Huez l'Alpe d'Huez le classique et ça c'est bien puisqu'elle est dans le jeu il y avait des années où il n'y avait pas l'Alpe d'Huez sur le jeu quand même tu te dis c'est scandaleux, comment tu peux ne pas mettre l'Alpe d'Huez cette année elle est dans le jeu et donc comme ça c'est parfait on aura le même parcours que dans la vraie vie l'échappée est difficile à prendre l'échappée est difficile à prendre, il y a de la concurrence pourtant vous voyez on a une grosse avance sur le peloton quand même mais ça ne suffit pas à Roya Kers qui elle veut prendre plus d'avance manifestement on veut nous faire exploser tout simplement aller à 10 minutes du maillot jaune peut-être qu'elle essaye un coup de génie peut-être qu'elle essaye un coup de génie de prendre beaucoup d'avance et d'aller chercher le maillot jaune sur cette étape mais bon j'y crois pas trop trop quand même je crois que peut-être elle l'essaye elle va pas réussir elle va pas réussir notre amie Polyena Roya Kers la néerlandaise qui est bien placée au général aussi dans la vraie vie elle est 8ème là elle est 11ème elle est assez proche c'est assez étonnant aussi que ça lui laisse cette avance cette avance aussi du côté de certaines certaines coureuses qui pourtant devraient être un peu effrayées de voir une coureuse aussi proche au classement général et Nojkova pour la Kofidis Woman qui craque Boilard pour la UNOX qui craque on est plus que 4 et elle fait quand même une belle étape Bekistori en forme normale d'ailleurs en parlant de forme regardez ça je vais être la bousse excellente forme les gars je dis pas qu'on va aller chercher une victoire d'étape de prestige au sommet de l'Alpe mais je dis que quand même on peut aller chercher au moins ce podium en espérant que Gaia Rallini ou qu'à Tarzina Nivadoma puisque Cassia elle est aussi elle est à peine quelques secondes devant Gaia Rallini donc suffit de reprendre 20 secondes suffit si on reprend 20 secondes à Cassia Nivadoma on est sur la deuxième place aussi enfin bref il y a plein de possibilités d'aller sur le podium il y a 3 coureuses qui sont devant nous allez Roya Kers qui lance le sprint pour les points elle sait ce qu'elle fait je pense qu'elle sait elle sait ce qu'elle fait malheureusement elle va aller chercher ses 20 premiers points on va en prendre 15 c'est quand même pas si malin quand on voit toutes les coureuses qui ont craqué derrière que nous nous soyons encore présents elle a l'air très très forte après c'est pas forcément la bonne tactique puisque là elle va pas aller jusqu'au sommet de la croix de fer toute seule il faut qu'elle ait du monde avec elle et là elle a fait exploser tout le monde la folle donc il va falloir qu'elle attende déjà qu'elle m'attende notamment qu'elle attende Malcoti derrière qu'elle attende Nojkova ouais qu'elle attende Nojkova c'est pas forcément le bon le bon plan pas forcément le bon plan selon moi de la part de de Polyena Roya Kers on a donc 8 points de retard désormais sur Roya Kers et ça peut se jouer à peu de choses ce classement de la montagne donc on va quand même faire le sprint pour les 2 points au sommet du télégraphe de toute manière on a une grosse descente juste après ouh il a pas le punch elle a pas le punch mais par contre Zwinkels a le punch et Zwinkels va passer devant et nous on va passer deuxième donc on prend qu'un point malheureusement on revient donc à 7 points au classement de la montagne et j'ai fait une erreur j'ai dit 7 points non on a 9 points c'est la bousque qui a 10 points dans notre équipe nous on a 9 points et elle elle en avait 13 au départ de l'étape elle en a pris 20 elle est à 33 on en a pris 15 on est donc à 24 et donc du coup voilà ça veut dire que là on en reprit 1 on est à 25 elle est à 33 on a 8 points de retard c'est parti pour le col du Glandon donc le col du Glandon il est à quelques kilomètres de la Croix de Fer on passera dans la descente auprès du col du Glandon je vous montrerai ils sont sortis elles sont sortis au niveau du sprint intermédiaire elles ne nous ont pas attendu on a dû dépenser un peu d'énergie c'est relou mais à mon avis elles en ont dépensé aussi c'est parti du coup 28 kilomètres à 5,3% dans la vraie vie ça doit être sensiblement la même chose on est sur 20 kilomètres à 7,2% donc niveau difficulté on est à peu près sur la même chose mais c'est pas exactement le même type d'ascension je sais pas ce qu'elle aime Bekistori on verra bien et malheureusement au temps de l'oeil dans les Galibis on avait réussi à accrocher la roue de Paulina Royakers la seule Carleen Zinkels pour la UAE à DQ va pouvoir suivre le rythme et même emmener la néerlandaise c'est terminé pour Bekistori c'est même terminé sur cette étape je pense on va pas pouvoir ça m'étonnerait qu'on passe au sommet du Glandon devant le peloton donc le maillot à poire reviendra à l'une des deux coureuses présentes à l'avant on joue battu avec Bekistori malheureusement désormais va repasser aux choses sérieuses je vais être la bousse on a un maillot jaune un maillot jaune à aller chercher peut-être un peu ambitieux un peu ambitieuse même mais au moins un podium on peut aller le faire passage au sommet de la croix de fer malheureusement les points ont été pris les points ont été pris pour Royakers de nouveau elle risque d'aller remporter ce maillot à poire Paulina Royakers et elle peut peut-être même espérer un top 10 en général on va juste aller prendre les 10 points au cas où comme ça on sait jamais à tout moment j'ai fait un mauvais calcul on peut encore aller prendre le maillot à poire donc je prends les 10 points on sait jamais vous voyez que Becky Story n'a toujours pas été reprise également elle est un peu en chasse patate et franchement si on doit la reprendre on la reprendra mais je lui dis de continuer son truc de continuer son délire de toute manière va pas nous être très très utile elle va vite craquer donc autant qu'elle fasse son étape à l'avant autant qu'elle fasse son truc à elle plutôt que de lui demander de venir de venir nous chercher je vais être la bousse donc présente dans ce peloton de 30 coureurs qui passe au sommet c'est juste ici le col du glandon pour ceux qui pourraient s'interroger le col du glandon il est ici et en gros à partir de maintenant on fait la même étape que dans la vraie vie puisqu'elles vont arriver depuis là-bas depuis la stèle descendre là et hop elles descendent par là à partir de maintenant on est dans la même étape exactement que dans la vraie vie le même parcours et on est parti donc pour je vais être la bousse dans cette ascension finale de l'Alpe d'Huez 14 km à 7,9% ça le met sur le profil en plus on doit être sur le même voie parce que vous savez il y a un endroit où on peut couper un peu là c'est 13 km 8 à 8,2% il y a un passage où tu peux faire l'Alpe d'Huez en 13 km et du coup ça doit augmenter de 0,2% ou 0,3% bref on est exactement sur le même versant donc ça c'est parfait même ascension finale avec Bekistorie donc on a rattrapé quand même sans faire exprès un moment voilà elle a un peu lâché dans la descente elle va pas tenir très très longtemps on va faire le taf tant qu'elle peut le faire et c'est parti du coup pour cette ascension finale pour l'instant ça emmène pas très très fort les 9 derniers kilomètres de ce Tour de France je pense qu'on va se les faire en entier les amis avec toujours Niv Bradbury qui emmène à l'avant pour l'équipe de Kassiani Evadoma pour la Canyon SRAM on a Demi Vollering aussi qui est bien entouré et là c'est un peu trop calme à mon goût c'est un peu trop calme à mon goût écoutez on va pimenter tout ça on va pimenter tout ça c'est pas normal que ça s'arrête comme ça je sais pas si c'est une attaque qui va être couronnée de succès mais on tente le tout pour le tout on va pas à fond non plus on sait qu'il reste encore 8 kilomètres d'ascension on reste mesuré mais c'est une attaque pour Juliette Labouse qui essaie de comme j'ai dit de secouer un peu le cocotier dans ce peloton très molasson quand même je le trouve dans cette ascension ils ont de la chance de faire face à une Paulina Royakers un peu empruntée un peu fatiguée parce que sinon à mon avis ça aurait pas tenu très très longtemps on peut faire un point là il y a Christian Faulkner 8ème du général qui a été distancé et Evita Musique 6ème du général qui a été distancé aussi très très tôt Evita Musique il va y avoir du changement au classement général inéluctablement Chris Brown aussi distancé et ça y est l'attaque de Gaia Rallini quand j'ai dit que j'avais secoué le cocotier je crois que j'ai eu raison c'est exactement c'est exactement ce que j'ai fait un peu inconsciemment c'est l'outre ou plus de Gaia Rallini et là la maillot jaune évidemment est obligée de réagir elle va se caler dans la roue parce que la maillot jaune la SD Works de Demi Vollering est un peu obligée de réagir avec une Gaia Rallini qui est devant et Cassia Nevadoma attention elle est juste derrière c'est elle qui fait le rythme c'est même pas ça qui perd Niv Bradbury qui fait le rythme c'est Cassia Nevadoma en personne concrètement si vous êtes un peu perdu il y a 3 personnes qu'on doit regarder Nevadoma Realini et puis Vollering les autres elles sont un peu hors jeu pareil Kim Lecourt-Piennard l'a un peu hors jeu et voilà c'est ça dont je parlais Realini Vollering juste ici c'est elle qu'on doit regarder c'est elle qu'on doit suivre à tout prix et Cassia Nevadoma est un peu sur le fil du rupteur alors j'avais plutôt évoqué l'idée au tout départ de doubler Realini oh la vache l'attaque de Vollering elle est puissante qu'est-ce qu'elle est puissante j'avais plutôt évoqué l'idée de doubler Realini au classement général puisque c'est elle qui est 3ème mais Nivadoma elle est pas si loin non plus devant nous elle est à 2-1 et nous on est à 2-25 il suffit qu'on finisse 24 secondes devant Nivadoma et regardez elle est quand même pas dans une grande journée elle est pas dans une grande journée il y a peut-être le premier podium de l'histoire pour une française sur le tour de France Femme puisque Juliette Labousse a échoué à quelques à quelques quelques secondes lors de ces dernières années elle a fait 4ème puis 5ème est-ce qu'enfin cette année elle pourrait aller chercher la 3ème place Juliette Labousse dans la roue de Gaia Realini qui nous emmène qui elle veut aller chercher la 2ème place en revanche je pense puisqu'elle sait que Demi Vollering c'est un cran au-dessus elle veut aller chercher la 2ème place Gaia Realini et Nivadoma elle a complètement explosé c'est assez exceptionnel ce qui se passe je sais pas dans quelle forme elle est ou alors elle essaye de tenir son ascension elle essaye de pas trop se brusquer peut-être mais il va falloir réagir à un moment donné puisque là elle a 1 minute de retard quand même alors qu'on arrive dans les 3 derniers kilomètres sachant que les 2 derniers kilomètres vous le voyez sont moins durs à l'Alpe d'Huez on connait c'est l'arrivée c'est l'arrivée au village c'est l'arrivée au village du sommet à la station et Gaia Realini qui en remet une ça va être dur d'aller chercher Realini par contre mais le podium je le sens plutôt bien avec une Kassian Nivadoma qui a presque explosé en plein vol Vollering elle a pas non plus créé un écart ouais c'est quand même une minute c'est quand même une minute c'est assez beaucoup et pour ceux tiens petit un peu de culture mais Kassian Nivadoma elle est haut j'allais parler de Nivadoma mais j'ai vu Gaia Realini un peu dans le dur j'ai vu Realini un peu dans le dur allez si on peut la mettre mal faut aller chercher cette deuxième place Juliette t'es en excellente forme faut en profiter avec ce maillot de championne de France sur le dos on ira pas chercher demi-volering par contre mais Gaia Realini vient d'exploser mais quel perf quel perf pour Juliette Labouche du coup ce que je voulais dire c'est que Kassian Nivadoma elle est en couple avec un ancien un ancien coureur pour ceux qui connaissent peut-être qui était rouleur deux étoiles c'est à dire top 5 rouleur sur le jeu Tour de France 2017 je m'en souviens très très bien le problème c'est qu'il a jamais percé en fait il était gros rouleur mais il a jamais percé il a arrêté sa carrière très très tôt c'était Tyler Finney un américain peut-être que ça dit quelque chose à certains en fait il a pas fait grand chose dans sa carrière malheureusement il a arrêté très très tôt pas de chance pour lui donc voilà ça c'était le petit point que je voulais mentionner sur Nivadoma donc c'est elle en fait celle qui a le plus de succès dans le couple c'est elle mais malheureusement aujourd'hui c'est pas le succès elle explose complètement Cassiane Nivadoma même si elle emmène Cécile Outrop Ludwig et Kern alors j'avoue c'est pareil je vois pas de qui il s'agit la Kern c'est Spéla Kern la Slovène de la Kofidis victoire de Vollering à l'avant qui va remporter le maillot jaune aussi donc Spéla Kern qui a abandonné à l'étape 5 d'ailleurs qui va faire une très très grosse étape un peu sortie de nulle part et Juliette la Bousse Juliette la Bousse est-ce que ça va suffire par rapport à Ayane il faut reprendre 19 secondes avec les bonifs ça va le faire ça va le faire avec les bonifs 19 secondes les gars 19 secondes aïe 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 peut-être pas elle accélère elle accélère sur le final la deuxième place ça va peut-être pas le faire mais le podium qui était notre objectif ça va le faire puisque Cassiane Nivadoma a complètement explosé en plein vol et bien écoutez belle ascension finale beau plaisir Demi Vollering qui remporte une troisième étape sur les 8 au total mais écoutez voilà on partage un peu on partage on est dans la fraternité on termine donc sur ce succès de Demi Vollering et malheureusement ça n'a pas passé pour la deuxième place pour quelques secondes ça n'a pas se joué à grand chose mais Realini elle a un peu explosé mais elle a réussi quand même à tenir le bout elle n'a pas elle n'a pas non plus enfin du coup elle n'a pas non plus explosé elle a juste un peu lâché les roues on a Gaia Realini troisième c'est bien ça Outruplutvig Cécile Outruplutvig quatrième juste devant Cassiane Nivadoma qui pour le coup elle a quand même sacrément explosé les sacrées étapes de Spelakern pour la Cofidis Women Team vous avez vu qu'elle a été très loin au général en plus elle a été en méforme mais comment est-ce qu'elle a tenu aussi longtemps alors là bah dis donc Mavi Garcia devant sa coéquipière Smulders on a Roya Kurs Polyena Roya Kurs qui fait quand même 9ème de l'étape alors qu'elle a fait l'échapper c'est sensationnel du coup et Kim Lecourpienard la Mauricienne qui prend la 10ème position pour la AG Insurance et donc voilà en fait les 5 meilleures coureuses du classement général aux 5 premières places sur cette arrivée à l'Alpe d'Huez on en termine à 2 secondes de Realini malheureusement ça se joue à un poil de fesse vraiment un poil de fesse et je pense notamment à l'étape à Liège où on avait perdu quelques secondes malheureusement ça se joue là par exemple ça se joue là Cassiane Nivadoma perd le podium sur cette dernière étape Cécile Autrouplutvig 5ème et en l'espace de 8 étapes regardez les écarts de Zinzin la vache je sais pas comment on a géré nos notes là c'est peut-être un peu abusé Mavi Garcia est 6ème Bradbury 7 Roya Kurs 8 9 Race Brown et Evita Music c'est vrai qu'il était en méforme on en a pas parlé Evita Music elle a exposé aujourd'hui et est à la 10ème position je vous défile le classement général en entier si ça peut-être en intéresse certains qui chercheraient une coureuse en particulier et comme ça on pourra aller voir l'identité de la coureuse qui est dernière du classement général Atosalo qui est pourtant une bonne coureuse la finlandaise Anina Atosalo et donc Van Bersfoort pour la Visma de son prénom de son prénom j'arrive tout de suite Sophie Van Bersfoort donc qui termine à la 141ème et dernière place même s'il y a eu des abandons évidemment il faut les prendre en compte meilleure grimpeuse Roya Kurs devant Story et la bousse voilà ça se joue à pas grand chose on fait 2ème et 3ème meilleure sprinteuse c'est Vodering qui prend oh la vache sur le fil du rasoir qui prend sa coéquipière Lorena Vibus alors ça c'est cruel elles sont dans la même seconde littéralement enfin dans la même seconde elles sont dans le même point ça c'est très cruel pour Lorena Vibus meilleur jeune Bradbury meilleure équipe la FDJ Suez et combative là c'est Soto Soto pour la pour la laborale Kucha ben voilà les amis on en a terminé avec ce tour de France Femme petit rappel des des vainqueurs évidemment Cole Fibes Tigert sur les premières étapes l'arrivée à Liège Vodering ça c'était l'arrivée à Amneville c'est celui de Trouple Ludwig à Gérard Melabousse on a remporté la victoire également Vodering et puis Vodering sur les 2 dernières étapes de montagne merci à tous les amis d'avoir suivi ce tour de France Femme c'était un plaisir de le faire je remercie encore l'ami Charles pour m'avoir proposé cette belle base de données et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux concepts dès cet après-midi avec un nouveau concept d'ailleurs voilà on n'attend pas sur ma chaîne on enchaîne à très bientôt et à cet après-midi j'espère que vous serez à présent ciao ciao